Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur glitch de duplication sur Elden Ring qui va vous permettre de dupliquer la totalité quasi de votre inventaire. Donc des armes, des équipements et bien entendu des runes. Les runes vont vous permettre de level up votre personnage. Et là par exemple, j'ai une rune de seigneur. Quand je vais l'utiliser, je vais gagner directement 50 000 XP. Enfin 50 000 runes. Donc il faut savoir que là j'en ai 5 et si je veux, je peux les dupliquer en illimité pour en avoir un infini. Par contre, pour réaliser ce glitch, il vous faudra être au moins 2 joueurs. Donc si vous n'avez pas d'autres joueurs avec qui le faire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc maintenant, première chose que vous allez devoir faire pour dupliquer votre inventaire, c'est de le sauvegarder. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement fermer votre jeu. Ensuite vous allez aller dans vos paramètres, puis dans données sauvegardées. Ensuite vous sélectionnez soit PlayStation 5 si vous êtes sur PS5 ou PS4 si vous êtes sur PS4. Donc moi je suis sur PS5, donc je vais sélectionner le premier. Ensuite vous allez dans synchroniser les données sauvegardées. Vous sélectionnez le premier. Et là vous allez attendre un petit peu que le jeu Elden Ring s'affiche. Alors là, très important, vous allez devoir décocher cette case pour que la synchronisation de votre sauvegarde ne soit pas automatique. Donc vous la décochez tranquillement. Ensuite, maintenant que c'est fait, vous allez, pour vérifier que ça a bien été sauvegardé, vous allez dans télécharger ou supprimer les données du stockage dans le cloud. Donc vous sélectionnez le deuxième. Et là vous allez regarder si votre sauvegarde a bien été faite sur le jour où vous êtes et à l'heure où vous êtes. Donc là, par exemple, ma dernière sauvegarde date du 22, du 6, donc aujourd'hui, à minuit 37. C'est vraiment la sauvegarde où j'ai tout mon inventaire, toutes mes runes, etc. Donc là c'est bon. Si ce n'est pas le cas, ce que vous faites, c'est que vous allez uploader sur le stockage de console. Donc vous sélectionnez le premier. Ensuite vous allez sur Elden Ring. Vous cliquez, vous cochez Elden Ring et vous faites télécharger en avance. Donc là, vous allez voir que ça va du stockage sur console, ça va l'envoyer sur le stockage du cloud. Donc là, c'est ce que je vais faire. Comme ça, c'est sûr. Et comme ça, je suis sûr que dans le cloud, dans le nuage, j'ai ma sauvegarde avec tous les items de mon inventaire. Donc maintenant, quand c'est bon, quand vous avez bien fait ça, là vous allez sur Elden Ring. Et vous allez bien entendu inviter un deuxième joueur. Alors pour inviter un deuxième joueur, ce que vous allez devoir faire, c'est d'appuyer sur Option et d'aller dans Multi-Joueurs. Si maintenant la case Multi-Joueurs est grisée, c'est que vous n'avez pas activé le mode online. Donc vous allez dans Configuration, vous allez dans Réseau et là vous allez paramétrer le jeu en ligne. Si vous êtes en hors-ligne et que vous mettez le jeu en ligne, vous allez devoir accepter et ensuite quitter la partie pour la relancer, pour activer le mode online. Quand vous avez fait ça, le deuxième joueur doit également le faire pour que vous puissiez l'inviter. Donc maintenant, pour inviter le deuxième joueur qui va vous aider à réaliser le glitch, vous allez dans Multi-Joueurs. Là, vous allez appuyer sur Triangle et vous allez mettre le code, un code de groupe en fait. Enfin, un mot de passe Multi-Joueurs pour être sûr qu'il n'y aura que cette personne, que la personne que vous voulez inviter, qui puisse rejoindre. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez devoir utiliser un doigt crochu de sans éclat. Donc vous l'utilisez, ça va faire une petite invocation par terre. Et là, le deuxième joueur, ce qu'il doit faire, c'est d'aller dans Multi-Joueurs et d'utiliser un remède des doigts crochus pour faire apparaître justement l'invocation. Donc si jamais vous n'avez pas ce remède, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près d'un marchand. Par exemple, le marchand, allez avec 10 d'allais, va vous vendre justement des remèdes des doigts crochus pour 1000 runes. Donc vous lui en achetez un minimum pour pouvoir rejoindre la partie du deuxième joueur. Et ensuite, le deuxième joueur va tout simplement l'utiliser pour faire apparaître la rune. Donc là, c'est ce que je vais faire avec mon deuxième compte. Ensuite, le deuxième joueur, dans sa partie, il faut vraiment qu'il soit au même emplacement que vous. Et ensuite, d'activer le remède des doigts crochus pour pouvoir voir la marque par terre. Donc quand il aura activé le remède, là, il verra la marque par terre. Il appuie sur Triangle pour interagir avec. Et là, il verra de qui vient la rune. Et c'est à ce moment-là qu'il va devoir invoquer cet allié. Donc là, vous pouvez voir sur le gameplay que je suis en train de me faire invoquer. Ensuite, quand l'autre joueur vous a invoqué, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir lui donner toutes vos runes pour les dupliquer. Donc par exemple, vous allez dans votre inventaire. Ici, vous allez donner toutes les runes que vous avez. Vous appuyez sur Triangle. Non, c'est sur X plutôt. Et vous laissez la quantité sélectionnée et vous donnez 5 runes. Voilà, vous en donnez 5 par 5 parce que vous ne pouvez pas lâcher plus de 5 objets à terre. Donc là, la deuxième personne va tout simplement récupérer les runes par terre. Et ensuite, vous continuez à lui donner toutes les runes que vous avez. Donc 5 par 5. Laissez la quantité sélectionnée. Et vous faites ça pour tout votre inventaire. Et voilà, là, je lui ai donné toutes mes runes. Je vais les récupérer. Voilà, parfait. Et vous pouvez voir que mon personnage, enfin mon deuxième compte, est complètement à poil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner mes équipements. Donc je vais devoir me déséquiper de tous les équipements que j'ai pour vous montrer qu'il va pouvoir s'en équiper. Alors par contre, les armes, vous pouvez les donner. Mais il y a certaines armes que vous ne pouvez pas donner à d'autres joueurs. Donc bien souvent, ce sont les armes les plus cheatées du jeu. Donc celles-là, vous ne pourrez pas les dupliquer. Alors pour lui donner les équipements, c'est comme d'habitude, vous allez dans Inventaire. Et là, vous cherchez des équipements que vous voulez lui donner. Donc voilà, là, je lui ai tout donné, j'ai tout récupéré. Maintenant, quand vous avez tout donné, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement quitter la partie. Donc vous fermez votre jeu directement. Et vous allez devoir recharger la sauvegarde qui est dans le cloud sur votre console PS5 ou PS4. Donc vous retournez dans vos données sauvegardées. Là, vous sélectionnez PS4 ou PS5. Ensuite, vous allez dans le cloud, donc avec le petit plus. Donc télécharger ou supprimer du stockage dans le cloud. Vous sélectionnez le jeu, la sauvegarde de Elden Ring. Donc on peut bien voir que c'est la sauvegarde du 22 du 6 à 1 minute 37. Vous la sélectionnez, vous la téléchargez. Là, ils vont vous mettre un message de confirmation. Là, il faut bien vérifier que la sauvegarde vient du cloud. Donc la sauvegarde où il y a toutes vos runes, donc qui est dans le cloud. Elle vient du cloud et elle va sur votre console PS5 ou PS4. Donc il faut bien vérifier ça. Donc quand c'est bon, que vous avez bien vérifié, vous faites télécharger. Et ensuite, vous relancez tout simplement votre jeu. Donc là, vous pouvez voir que quand vous allez relancer votre jeu, vous aurez toujours tous vos équipements sur vous. Et vous aurez bien entendu toutes vos runes. Si vous regardez ici, je descends. Il y a toujours tout mon inventaire. Donc maintenant, ce que je vais faire pour vous prouver que ça a bien fonctionné, je vais réinvoquer, enfin je vais demander à mon deuxième compte de me réinvoquer dans son monde pour vous montrer qu'il va me donner tout simplement les runes que je lui ai données. Donc là, j'ai invoqué, enfin j'ai fait ma rune d'invocation. Je vais sur mon deuxième compte et je m'invoque. Et comme vous pouvez le remarquer, mon deuxième personnage, donc mon deuxième compte, a exactement la même tenue que moi parce que tout simplement, je viens de le dupliquer. Alors maintenant, je vais utiliser mon deuxième compte et je vais tout simplement lui redemander toutes les runes que je vous ai montrées au départ. Donc au départ, vous pouvez voir que j'ai bien 5 runes de seigneur. Tout ce que vous voyez ici, ça va être doublé tout simplement. Et voilà, là je récupère les dernières runes. Donc vous pouvez voir ici à droite, rune de héros, rune de héros, rune de neumène, etc. Donc maintenant, quand je vais dans mes équipements, vous allez voir que j'ai bien tout de dupliqué. Donc là, j'ai bien 10 runes de seigneur, 10 runes de héros, etc. Et vous faites ça en illimité pour avoir des runes à l'infini et voire même faire ça avec tous les autres objets qui sont duplicables de votre inventaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !